Mathilde est une professeure d'histoire-géographie qui vit à Paris, qui est mariée, elle a une fille. Elle a fait de l'histoire sa grille de lecture du monde. C'est quelqu'un qui croit profondément à la transmission. C'est pour ça qu'elle a choisi ce métier. Et elle a le sentiment qu'à travers lui, elle peut donner des clés à ses élèves. Et puis, suite à différents chocs de l'actualité et chocs historiques, elle est ébranlée dans cette conviction-là. Et elle est en quelque sorte désorientée. Les différents chocs, ça commence par la mort de Leonard Cohen, qui est concomitante avec l'élection de Donald Trump. Donc, elle a le sentiment que le poétique et le politique s'entrechoquent à ce moment-là. Puis ensuite, il y a eu ceux des attentats, il y a les chocs du confinement, de la guerre en Ukraine. Et elle est si désorientée qu'elle ne croit plus en cette capacité à entendre l'histoire. Et elle va donc chercher un chemin pour affronter cette question. J'ai choisi de passer par la fiction pour affronter les questions que Mathilde affronte et qui sont liées à notre époque. Parce que la littérature permet justement, le romanesque, la fiction, permet d'aborder ces questions-là d'une manière peut-être moins réaliste, par certains égards. Et de prendre le temps, non pas d'analyser les choses, mais de les percevoir. En l'occurrence, ici, j'ai choisi, puis ça s'est imposé à moi, de donner à Mathilde des perceptions très très fortes. Autant on peut dire qu'elle est troublée par l'époque qui est devenue opaque et un peu indéchiffrable. Autant ses sens sont tous très aiguisés. L'ouïe, la vue, l'odorat sont très aiguisés. En revanche, elle a perdu le toucher. Et donc, cette façon d'entrer dans la conscience d'une héroïne par les sens, pour comprendre quelque chose qui peut être aussi l'objet de livres d'histoire, de sociologie, de politique ou de philosophie, c'est intéressant pour moi parce que là, la fiction permet à la fois de prendre le temps de décrire la perception et aussi ensuite permet une très grande liberté pour non pas donner forcément des réponses, ce qui exige un ouvrage a priori de sciences humaines, mais pour poser la question de manière vivante et peut-être même surprenante. Et je cherchais la vie et la surprise dans ce livre. Léonard Cohen a surgi dans ce livre, à la fois au début, par sa mort, et puis ensuite par une vidéo que Mathilde découvre pendant le premier confinement et qu'elle regarde de façon un peu obsessionnelle, où on le voit quitter la scène lors d'un dernier concert en 1972 à Jérusalem, en disant « je n'arrive pas à chanter ». Mais il n'a pas de problème de voix, il a un problème d'adéquation entre lui et ses chansons à ce moment-là. Donc il dit « je ne peux pas chanter, je ne peux pas tricher » et il quitte la scène. Et cette vidéo compte pour elle, elle compte aussi pour moi, Léonard Cohen compte pour moi, je pense qu'il n'aurait pas surgi là si ce n'était pas un chanteur et un poète parce qu'il a été vraiment poète et romancier avant de commencer à chanter. C'est un poète et un chanteur qui est très important pour moi parce qu'il avait la capacité, à travers son art, d'affronter des questions très existentielles. Et quand on écoute ses chansons, on a toujours le sentiment qu'il y a une part qui reste mystérieuse, qui se dérobe. Et cette part-là, c'est en fait les questions auxquelles il n'y a pas forcément de réponses. C'est Dieu, c'est l'amour, c'est la vulnérabilité de la condition humaine. Mais en même temps, il y a des choses qui nous sont très accessibles et des images qui nous sont très accessibles. Et donc Léonard Cohen, oui, m'accompagne depuis longtemps, pas de la même manière que dans le roman, pas de la même manière que mon héroïne. Mais là, il a ressurgi, même si j'ose dire, parce que je me suis souvenu après coup que dans un de mes précédents livres qui date de 2010, Les âmes sœurs, il y avait une phrase où l'héroïne disait « Je me sens comme Léonard Cohen égarée dans un congrès néo-nazi. » « Comme une chanson de Léonard Cohen égarée dans un congrès néo-nazi. » Et en fait, on avait déjà là quelque chose qui est manifestement un sentiment qui m'habite, c'est celui d'une grande poésie qui témoigne parfois de la violence, mais toujours par la poésie et par les mots, face à un monde où d'autres hommes essaient d'enclencher une forme de destruction. Et donc je suis heureuse que ce petit fil écrit, en quelque sorte, il y a 13 ans maintenant, 14 ans, se soit transformé avec le temps en un livre où Léonard Cohen apporte, ce n'est pas un livre sur lui, ce n'est pas un livre qui détaille ses chansons, mais où il apporte son regard pour accompagner Mathilde. J'ai choisi comme titre pour ce livre « Qui vive » assez tardivement, une fois le livre terminé, parce qu'il m'est apparu qu'à la fois Mathilde était et est sur le « Qui vive », c'est son état. Elle observe, elle écoute et elle est prête même à agir parce qu'elle commet un acte à la toute fin du livre extrêmement important et qui justifie peut-être tout le livre et tout son chemin. Et aussi, j'aime beaucoup lorsque les titres résonnent de manière différente parce que j'aime les résonances en littérature, j'aime entendre des échos. Et donc « Qui vive », ça veut dire aussi, dans une langue plus antique, « Qui va là ? » C'est ce que disaient les gardes quand quelqu'un surgissait dans la nuit, ils disaient « Qui va là ? » Et c'est aussi une question que se pose Mathilde, qui est en face d'elle ? Peut-être que son vrai chemin pour comprendre son époque, c'est de ne pas passer par l'intellect, mais de passer par l'observation de ses semblables. Et donc elle fait une suite de rencontres qui vont l'éclairer sur la façon dont les autres considèrent la vie et peut-être pas forcément les solutions qu'ils ont trouvées, mais leur manière d'aborder l'existence. Et donc le livre répond en quelque sorte à son état et à cette question.